Que ce soit l'énergie ou non-énergie, comme on l'a dit, c'est dans notre vie de tous les jours et donc ça va être regarder plein de choses. Mais là je vais très vite puisque Marie l'a bien dit, corrélation n'est pas raison, mais on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quand même assez amusant et donc c'est pas parce que deux courbes se ressemblent ou qu'elles sont liées en faisant une bonne régression linéaire qu'il y a forcément corrélation. Par contre quand on sait que des choses fonctionnent de manière concomitante et que les courbes collent bien, c'est qu'il y a un certain niveau de corrélation qui ne semble pas exclusif, etc. Mais vous avez là à gauche, les prix du pétrole versus le prix du baril de Brent, le baril de la mer du Nord. Et donc c'est quand même lié puisque nos moyens de nourriture sont devenus de plus en plus industrialisés, etc. Et puis ça, ça a été dit tout à l'heure, Marie l'a évoqué avec la Syrie, ça dépasse des enjeux différents puisque chaque fois qu'il y a un envol des prix alimentaires quelque part, mais d'habitude, il y a des émeutes ou des troubles de population, etc. Donc chaque ligne rouge est une révolution quelque part, par rapport au prix moyen mondial des prix. Évidemment, la moyenne, ça n'a pas le même impact pour tout le monde. Et comme vous disiez tout à l'heure, migration, etc. Mais je ne vais pas m'absorber. Alors, dans la tendance, ça c'est l'évolution de la taille du parc automobile français. Donc je vous disais, depuis 72, on est au courant du problème. Malheureusement, Stade Bell ne fait pas des aussi belles, ne fournit pas toujours ça de manière aussi graphique que l'INSEE en France, mais c'est exactement la même courbe en Belgique. On va bientôt avoir plus de véhicules que d'humains en Belgique. Quand on inclut tous les véhicules, y compris les véhicules professionnels qui dorment sur les parkings la nuit, etc. C'est aussi lié à, alors plein de choses qu'on est ravis d'avoir, mais c'est le fait que tout plein de choses se sont généralisées. Vous voyez que mon diagramme est un peu vieux parce que tout le monde n'en met pas ce truc. Mais bon, celui-ci, aujourd'hui, le téléphone portable, à votre avis, il est où ? Ben non. En fait, les trois quarts des gens possèdent un frigo. Aujourd'hui, maintenant, il commence à avoir de plus en plus de jeunes qui ont deux frigos, parce que c'est quand même plus pratique, en téléphone portable. Qui d'ici a, en plus du téléphone qu'il a avec lui aujourd'hui, un autre qui l'attend à la maison, parce que c'est l'ancien dont on n'a rien fait, qui est dans le tiroir, etc. Oui, mais je veux dire, l'équipement des foyers, non seulement la population mondiale aspire à avoir la même chose que ce que montre l'Occident, mais en plus, on surconsomme. Et donc, le taux de renouvellement moyen d'un smartphone en Europe, maintenant, est en train de descendre sous les 15 mois. Et il est démontré que dans 95% des cas, le smartphone précédent est toujours parfaitement fonctionnel. Et en Chine, ils en ont deux en parallèle, carrément. Pardon ? En Chine, ils ont les deux en main, avec les deux oreilles. Mais au moins, ils les utilisent. Oui. Je me fais l'avocat du diable, mais... On a appris qu'ils ont des téléphones, mais ils ne marchent pas. Juste pour les tirs. Mais donc, c'est un truc qu'on veut, et ça, c'est plein de kilowattheures d'énergie, d'usage, mais c'est surtout, tous ces objets, il a fallu fabriquer. Et c'est là qu'en fait, le smartphone qui dort dans le tiroir est une hérésie, parce qu'en fait, c'est un objet qui a dû être fabriqué pour, finalement, ne pas être utilisé. Bon, on en reparlera dans un mois. Mais tout ça, c'est de l'énergie grise qui a souvent un impact encore bien plus fort. Et puis, OK, de nouveau, même warning, corrélation n'est pas raison, mais de plus en plus grand nombre d'économistes disent la variation des prix, la variation de la consommation d'énergie est une bonne manière d'anticiper avec six mois d'avance la croissance ou la décroissance de l'économie, en fait. Vous voyez vraiment que la courbe bleue du produit national brut, enfin du produit mondial brut, suit, grosso modo, avec une demi-année de décalage, la courbe de demande énergétique mondiale, en fait. Et donc, on a des modes de vie, mais donc toute une économie derrière qui est clairement shootée à l'énergie, à l'énergie bon marché, évidemment, et donc l'énergie à la meilleure marché, jusqu'ici, jusqu'ici, c'est en train de changer, ça restait celle issue de fossiles et de différentes choses, concernant des trucs. Mais on ne va pas recommencer l'aspect climatique. Ça veut dire, par là, qu'on fait plus, chacun dans notre entreprise, plus de 30% d'enseignement de croissance ? Certains économistes jouent ce jeu-là en se demandant ce qu'il y a des trucs. Mais attention, je ne parle pas du prix, je parle de la demande en quantité réelle. Je parle de la demande en puissance énergétique, en gigawatts. Je ne parle pas de la variation au prix, qui est de plus en plus décorrélée de la demande. Il y a quelques très bons articles qui viennent de sortir, qui disent que ce n'est pas un problème d'appauvrissement de la demande, la fluctuation des prix, je vous le dis, de la même manière que sur les matériaux. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la construction ou qui avaient des travaux prévus pour leur entreprise ou pour leur truc. Moi, dans une coopérative où j'aide beaucoup, prix du panneau OSB x3 entre pré-Covid et post-Covid, quand tu dis qu'on va enfin pouvoir reprendre les chantiers collectifs, ce n'est pas un problème de demande ou pas. Il y a plein de gens qui spéculent. Donc le prix, c'est encore autre chose. Moi, je parle vraiment sur la demande énergétique, donc combien on consomme d'énergie au niveau mondial. Et par rapport à tout ça, il y a un chercheur qui s'appelle M. Kaya. C'est rigolo parce qu'il suffit de faire du verlan et c'est M. Yaka, mais on va essayer de ne pas tomber dans le piège de Yaka et c'est facile, etc. Ça va être complexe. Mais M. Kaya, il propose simplement dans l'écriture didactique de réécrire l'équation de gaz à effet de serre d'une manière un peu plus parlante. Et donc, en fait, il ne faut pas avoir fait des maths compliquées, mais il dit que la quantité de gaz à effet de serre mondiale, sur cet écran-là, mon truc bleu, il ne va jamais, mais on est d'accord que là, j'ai écrit de la palissade, la quantité de gaz à effet de serre, c'est égal à la quantité de gaz à effet de serre. Vous avez tous appris depuis, je pense que c'est matière de quatrième primaire, qu'on peut diviser et remultiplier par la même chose et que ça préserve l'égalité. Si vous divisez par 4, puis vous remultipliez par 4, vous avez toujours le même résultat. Et donc, on peut diviser ça par la quantité d'énergie, pour autant qu'on remultiplie par la quantité d'énergie. Et puis, on peut refaire la même chose avec le PIB, le produit intérieur brut, on pourrait le faire avec le produit extérieur, enfin bref, avec un indice économique. Et puis, on peut le faire par la taille de la population, et donc, on est d'accord qu'on peut exprimer comme ça la quantité de gaz à effet de serre que l'humanité rejette sur une année donnée, il faut une période de temps. Mais donc, les émissions de gaz à effet de serre de la planète sur une année donnée, c'est le contenu carbone de l'énergie. C'est-à-dire que, selon que vous utilisez une éolienne, ou une centrale au gaz, ou de l'essence directement dans votre moteur, le ratio entre la quantité de gaz à effet de serre par kilowattheure d'énergie que vous avez utilisée n'est pas le même. Et donc, le premier terme, il nous montre, est-ce qu'on utilise de l'énergie très carbonée, ou de l'énergie, plutôt pour la même quantité d'énergie, peu carbonée, dite énergie verte et autre mot-clé pour faire joli, quoi, du truc. Et donc, c'est ça, multiplié par l'intensité énergétique de notre économie. C'est-à-dire, combien d'énergie je consomme pour produire un euro, ou un dollar, peu importe, de valeur ajoutée, quoi. Est-ce que j'ai une économie qui, pour produire de la valeur ajoutée, et ici on ne va pas discuter de la finalité à bon escient, à mauvaise escient, c'est pour s'enrichir, ou c'est simplement une économie pour vivre. On pourrait surcomplexifier le débat. David, vous verrez peut-être, il a fait la même sur l'aspect numérique, en réexposé avec 4-5 termes en plus. Mais donc, c'est, est-ce que j'ai une économie qui mange beaucoup d'énergie, ou j'ai une économie qui arrive plus ou moins, fortement, à s'affranchir de l'énergie, quoi. Troisième terme, hop, c'est le pouvoir d'achat. C'est finalement, quelle est la plus-value de cette économie par tête de pipe des habitants, quoi. Et donc, c'est la croissance, est-ce qu'on veut que ce truc grandisse toujours plus ? C'est la croissance au niveau global, ça se traduit en pouvoir d'achat individuel. Est-ce que chaque habitant veut avoir de quoi se nourrir, ou de quoi se nourrir et se loger, ou de quoi se nourrir et se loger, plus plein de loisirs, plus tac, 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 et ainsi de suite. Et puis, le dernier terme, celui-là, il est simple, ça reste la population. En fait, quand on a vu le truc comme ça, le changement climatique, et donc la raison pour laquelle on vous propose de faire des bilans carbone, c'est que ce que nous propose le GIEC, enfin, on nous recommande plutôt, je devrais dire le GIEC, c'est de faire moins 50%, attention, pas par rapport au dernier bilan en sortie, moins 50% par rapport à 1990, et comme Marie l'a dit, on a fait que monter chaque année depuis. Donc aujourd'hui, on est plutôt à une division par 4, si je ne me trompe pas. On a même un peu dépassé le facteur 4, je pense, pour y arriver. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on a continué d'augmenter par rapport à 1990, qu'est-ce qui s'est passé sur les autres termes ? Le contenu carbone et l'énergie, jusqu'ici, on a fait moins 10% en 30 ans. Ça vous paraît logique, ça vous surprend ? Oui, grosso modo, ce n'est pas 10% de renouvelable. On parle de la Belgique ? Non, on parle au niveau mondial. On est au niveau mondial. En fait, Jean-Baptiste Frézot, une très bonne vidéo sur YouTube, si vous voulez regarder, vous expliquerait qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique. Jusqu'ici, on ne fait que rajouter des couches en plus. Et donc, comment ça se fait qu'avec tout ce qu'on voit émerger comme énergie verte et tout, on n'arrive pas à ce que ce chiffre-là diminue ? C'est parce qu'en fait, on a rendu meilleur d'un point de vue carboné, et donc on a utilisé les nouvelles productions d'électricité verte, etc. pour les surcouches de notre croissance. Mais on n'a jamais remplacé, comme faire un des premiers slides que j'ai montré tout à l'heure, on n'a jamais remplacé au niveau mondial ce qui était en dessous, en fait. Et donc, ce n'est pas une transition au sens où on a remplacé le charbon par du gaz, et puis on a remplacé le gaz par des éoliennes, et ainsi de suite. C'est, on a continué à conserver ce qu'on avait sur une série de choses, et on est venu rajouter des couches en plus. Donc, résultat des courses, on a fait moins 10%. Oui, mais peut-être que si on fait moins 10 fois moins 10 fois moins 10, etc. L'intensité énergétique de l'économie, là, sur les 30 dernières années, on a fait grosso modo moins 30%. Donc, on a optimisé d'un tiers. Ça, c'est le boulot de tous les ingénieurs, de tous les technophiles, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'efficience, le découplage relatif. Oui, on produit plus parce qu'il faut quand même bien croître, mais chaque part unité, on a consommé un peu moins. Donc, voilà. C'est tous ces débats-là qui sont cachés derrière ce terme-là. Donc là, on a fait moins 30%. Et les ingénieurs, je ne sais pas quel terme utiliser pour ne pas galvauder, mais les ingénieurs réalisent ce qu'ils gardent droit dans le miroir, vous diront que toutes les séries de domaines, on est arrivé au bout de l'optimisation. Il y a des règles de la thermodynamique qui font que, sur les moteurs, il ne faut plus s'attendre à faire des gains de dingue. On arrive encore à grappiller de temps en temps à un demi-pourcent, mais on ne va pas refaire moins 30% dans les 30 années qui viennent. On a des machines qui ont atteint des niveaux de rendement assez exceptionnels, etc. Et puis, pendant ce temps-là, nos fameuses sacro-saintes croissances fait que, de ce côté-là, on a fait plus de 150% au niveau mondial. Donc, je ne vous explique pas combien on a fait chez nous pendant que dans d'autres régions du globe, ça ne se passait pas tout à fait aussi bien que la population l'espérait. Donc, autant dire que ce simple fait-là fait qu'il vient d'effacer tous les efforts précédents et de nous rendre complètement hors tout scénario. Et la population a augmenté de 50%. Voilà. Désolé de revenir un peu à la conclusion de Marie tout à l'heure, mais ça ne va donc pas être simple. Et donc, faire un bilan carbone, c'est quoi ? Vous allez me dire, ça, moi, je ne peux pas y toucher. OK, vous ne pouvez pas y toucher. Ça, ça, vous pouvez y réfléchir en vous demandant si vous ne pouvez pas faire autrement. Évidemment, ce n'est pas pour rien que pas mal revienne à du maraîchage local, toute une série de trucs différents, etc. Ça, c'est une évidence pour pas mal de gens, mais c'est un parti pris idéologique qui mène des débats politiques et qui fait qu'aucun homme politique ne se dit « je vais être élu en expliquant qu'on va décroître rapidement ». Et ça, c'est intensifier plus d'énergie verte, etc. Et de choisir de s'approvisionner et de soutenir de ce genre de trucs, avec la difficulté. Moi, je rencontrais des gens qui disent « je ne vais quand même pas payer plus cher, ça devrait être au même prix ». Et donc, on est dans un truc multivariable, compliqué, qui va vous permettre de se poser des questions. Alors, votre bilan carbone, il va surtout vous permettre de réfléchir quand vous faites votre bilan et que vous voulez travailler sur les deux termes ici en haut. Ici, sauf si vous êtes dans la production lourde, etc. Vous pouvez peut-être inventer des nouveaux moyens, etc. Mais dans un monde d'économie circulaire, plus en plus de services, vous allez souvent réfléchir là. Et donc, il vous reste deux termes sur lesquels travailler. Oui, il y a une série de choses. Celui-là est souvent plus compliqué, sauf quand on est dans des métiers d'industrie primaire, etc. Et celui-là, ce n'est pas vous qui le maîtrisez. Alors, je voudrais quand même tordre le cou à deux idées reçues sur celui-là parce que j'entends trop souvent le côté « ouais, mais c'est la faute au Sud, ils n'arrêtent pas de faire des bébés, etc. » Première chose, mais je n'ai pas retrouvé le lien quand j'y ai repensé. Pardon ? Il y a Charleroi aussi. Ouais. La population belge est de nouveau en croissance, mais plus sous le fait de l'immigration. Mais on n'est plus de 10 millions, comme on nous disait toujours pendant des années. On est un peu plus de 11 millions aujourd'hui en Belgique. Il y a un... Et je n'ai pas retrouvé le lien, j'y ai pensé trop tard hier soir. Il y a un démographe anglais qui a une présentation remarquable. Il nous dit « oui, effectivement, le Sud est responsable d'un gros bloc de croissance, grosso modo de plus d'un milliard d'êtres humains en plus sur Terre ces dernières années et qui va continuer après. Mais l'autre gros bloc de croissance, ça reste l'Occident, avec le vieillissement de la population. Alors, je ne vais pas en arriver à certains... Enfin, voilà, on pourrait lancer le débat, mais ce n'est pas le but ici. Mais effectivement, notre moyenne d'espérance de vie, il y a 40-50 ans, elle était plutôt à un entour de 60 ans. Aujourd'hui, qui sait de combien elle est, plus ou moins, dans nos contrées ? Pour les femmes, elle est montrée... Pour les femmes, dans certains pays occidentaux, elle est montée à 85. En Belgique, je pense qu'elle n'est jamais montée au-dessus de 82. Depuis 5 ans, elle rediminue. Les spécialistes pensent, effet de la pollution. Généralisation des cancers, des maladies dégénératives, des trucs comme ça. Et donc, en Belgique, je pense qu'elle était montée à 82 pour les femmes, et toujours un peu moins pour les hommes, plus fragiles. Moins bonne constitution. Mais je crois qu'elle est redescendue à 78. Et elle continue de descendre non-stop. Donc ça, c'est un premier truc. Il n'y a pas que le sud qui fait qu'on vieillit plus. Et chez nous, par contre, la manière de vieillir est extrêmement quoi, à votre avis ? Méga énergivore. Soins de santé, traitements, médicaments, machines dans tous les camps, robotisation des hôpitaux, etc. Ça, ça ne se passe qu'en Occident. Et ça a un poids délirant. Et d'habitude, en tout cas, moi je vois ça pour essayer de convaincre les amis de mes parents et compagnie. D'habitude, c'est, oui, mais j'ai taffé comme un malade jusqu'à 65 ans. Maintenant, j'ai mon pactole. Moi, je veux voir tous les pays au monde où je n'ai pas encore vu. Et de préférence en avion, parce que je n'ai quand même plus la force de faire ça autrement. Donc, voilà. La population, je trouve que c'est un débat compliqué. Et accessoirement, quand bien même, ils sont très nombreux. Je ne sais pas si vous n'avez jamais vu, ça s'appelle la coupe de champagne de chez Oxfam. C'est ce sur quoi a travaillé Kietraward avant de faire la donut économie, etc. Mais donc, 49% des gaz à effet de serre sont émis par les 10% de la population les plus riches sur Terre. Marie l'a montré tout à l'heure. Nous, ici tous, faisons partie de ces 10%-là. Pas toutes les personnes de Charleroi. Alors, quand tu évaluais la pollution globale d'un Belge à l'émission globale d'un Belge à 20 tonnes, moi, je prends 40 gigatonnes et je divise par le milliard qui pollue, j'aurais plutôt 40 tonnes. Où sont les 20 autres tonnes de responsabilité ? Parce que tu as une série de Belges qui sont clairement en dessous de moins de tonnes, parce que ce sont des précarisés, qui ne peuvent pas exploser leur truc en faisant des voyages en avion et tout. Donc, par exemple, il y a une étude très éloquente. Tout le monde, et certains politiques, c'était Ryanair, c'est quand même rendre les loisirs accessibles à tous et permettre à tout le monde de se faire le voyage dont il a toujours rêvé. Ce n'est pas ce que les statistiques de Ryanair, qui entre-temps, je crois, a arrêté de les recommuniquer, montraient. Ça montrait qu'en fait, Ryanair, c'est principalement des gens aisés qui en profitent pour voyager 8 fois par an, mais pas des gens précarisés qui en profitent pour faire le voyage de leur vie. Et donc, en Belgique aussi, comme toujours, tu as une moyenne. Si tu as une moyenne, tu as des gens largement au-dessus, des gens nettement en dessous. Alors, c'est de passer de 12-13 tonnes à 20 tonnes en disant, si on prend les noms cadastrales dedans. Mais moi, ce que je vois, avec un article comme ça, j'aurais plutôt tendance à dire, en fait, le vrai impact qu'a un occidental, c'est 40 tonnes. Et on est certainement dans les filières. Et donc, il se cache encore 20 tonnes d'impact qu'on n'a pas en disant, on va juste prendre les importations en plus. Et où est-ce que ce réservoir-là se cache ? Si je suis dit ça, c'est ce que j'arrive comme conclusion. Oui, en ordre de grandeur, je pense que tu as raison, il y a des trous dans la raquette. Et c'est 20 tonnes. Oui, n'oublie pas que là-dedans, tu as des ultra-riches. Donc, tu as des gens qui... Oui, exactement. Et une partie des Émirats, je n'oserais pas parler de tous les pays arabes, mais une partie des Émirats arabes unis, mais de nouveau, ils se rejoignent sur le côté ultra-riches, mais ce n'est pas le bilan carbone de l'esclave philippin qui dort à la cave. Donc, les pays du Golfe, mais les Émirats arabes unis, explosent largement le bilan d'un Américain. Mais donc, pour moi, une grosse partie de la réponse, c'est qu'effectivement, tu as le 1% d'ultra-riches qui... En fait, la courbe ici est trompeuse, elle devrait partir en... Mais alors, ça ne tient plus sur le diagramme. Je ne suis pas d'accord, parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas dans notre comptabilité, pour moi, ceux-là, les Ukraines, ils sont déjà dans notre comptabilité, mais par contre, il y a peut-être des choses qu'on ne nous dit pas, et qu'en fait, notre mode de vie implique des émissions ailleurs, faites par dépôt, mais pour des questions, je ne sais pas, peut-être sociales, politiques et autres, qui font les 20 tonnes qui restent... De par les différentes approches, je n'ai pas lu, à ce niveau de détail, de calcul, la manière dont Oxfam l'a fait, donc tu as raison, il faut aller les creuser, mais tu auras toujours, parce que je sens que tu es attentif à ça, tu auras toujours une difficulté à faire coller des approches bottom-up, comme le bilan carbone, qui parle de ta petite activité, avec des petits facteurs d'émission, qui sont eux-mêmes des moyennes, etc., avec des approches top-down, qui prennent des grandes sommes moyennes, qui d'habitude sont plutôt du cadastral scope 2, et qui n'ont pas été complets sur le scope 3, et qui les redivisent, en fait. Ou alors, je vois une autre hypothèse, si on a tous évalué clairement un paxeur, et massivement, quoi. Donc il y a peut-être un impact, je dirais, la viande. Mais donc, sur les chiffres, sur les chiffres, certainement. Je pense que l'allure de la courbe reste complète. Et donc, le dernier truc, c'est, ben voilà, ça amène certains à faire ça, et d'autres ont remplacé nos retraites par « Sauvons la planète, mangez des vieux », pour ne pas en arriver à ce genre de truc-là aussi, quoi. Puis ça, c'est une manière de faire une division par deux, quasi instantanée. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque si Madame reste vive dans la même maison, elle n'aura pas divisé tous ses impacts. Vous voyez qu'on peut retirer le fil de nouveau, quoi. Alors, après là, je vais... Ouais, il est midi, mais c'est bien que l'orateur suivant soit en retard, Roald. La méthode bilan carbone, l'idée, mais là, je vais vous le faire très vite, vous aurez les slides si vous voulez, c'est de mesurer pour savoir, pour comprendre, c'est à nouveau une question de connaissance, mais en partant de ton activité à toi, pour décider où tu peux agir, et mettre en action des plans de réduction, etc. C'est une approche qui est, grosso modo, relativement bien cadrée, qui est complètement équivalente au GHG protocole. La seule nuance entre les deux, c'est que le GHG protocole, c'est plus poser une question complètement théorique, mais importante pour les multinationales, c'est de qui est responsable de quoi selon les remontées d'actionnariats. Donc, je pense que dans vos projets de start-up, ce n'est pas le problème de demain. Peut-être qu'un jour, vous vous poserez cette question-là de est-ce que mon actionnaire principal est responsable ? Enfin, voilà. En fait, c'est la seule manière d'évaluer l'impact carbone des fonds d'investissement ou de grosses boîtes qui fonctionnent par acquisition, c'est en disant, dès que vous possédez plus de 50% d'une boîte, son impact carbone, vous êtes prié de le rajouter dans l'impact de votre groupe. Le GHG protocole a passé beaucoup de temps là-dessus. Et donc, c'est bien une seule unité pour l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça qu'on va passer en équivalent CO2 ou alors on enlève l'équivalent et on met le petit E derrière. Et donc, on se rapproche méthodologiquement de ce qu'on appelle une ACV, pour ceux qui connaissent une analyse de cycle de vie, mais qui est mono-indicateur. Là où l'analyse de cycle de vie, telle qu'elle a été formalisée, là, c'est même une norme ISO au niveau européen. D'habitude, c'est 14 indicateurs différents. Et le CO2 est un des indicateurs. Ici, on fait un truc mono-indicateur. Donc, l'unité fonctionnelle, c'est la tonne équivalente de CO2. Et avec, comme en ACV, un problème de périmètre qu'on vous recommande, on vous demande de mener le plus large possible pour se poser une série de questions. Et je ne peux que réinsister sur le fait que le but n'est pas de comparer en tant que tel. Ceci dit, même en ACV, où on fait des ACV comparatifs, d'habitude, on mandate une même personne, peu importe qu'elle soit interne ou que ce soit un bureau externe qui vienne le faire. Quand on veut faire une ACV comparative en deux variantes d'un produit ou deux produits différents, d'habitude, on demande la personne de refaire la comparaison en une seule étape méthodologique pour s'assurer que les périmètres et tout sont bien mis de la même manière. Parce que quand on les reprend à posteriori, on a toujours ces mêmes problèmes de périmètres qui ne se recouvrent pas parfaitement et qui biaisent la comparaison. Et donc, en bilan carbone, si je veux faire le bilan carbone d'un steak haché, je vais partir de la fabrication des engrais, je vais regarder ce qui se passe et s'il y a des problèmes d'émissions d'azote indirecte et tout dans le champ, je vais regarder ce qui se passe avec mes vaches et elles ont des flatulences, elles rottent, elles pètent et compagnie. Je vais regarder le transport, je vais regarder la transformation avec toute l'électricité de l'usine, je vais regarder l'emballage et donc le poids des emballages que je mets dessus, je vais regarder le transport qui continue encore un peu plus loin, la mise en frigo au supermarché avec le fonctionnement, l'éclairage, le truc du supermarché, le fait que moi, je me suis déplacé pour aller chercher mon steak haché aussi et puis, on a oublié l'étape, il est passé par mon frigo d'habitude et puis enfin, je vais le manger et puis on va encore regarder le récyclage des emballages et là, il part du principe d'un truc qui pourtant arrive beaucoup, que j'ai tout mangé alors qu'après, il faut encore regarder quelle est la partie qui a fait toute cette chaîne-là pour finir dans la poubelle. Dans une étude bruxelloise, il y a quatre ans, on montrait quand même qu'on trouvait encore 20% de déchets comestibles en moyenne dans les poubelles bruxelloises. Après avoir fait toute la petite boucle. Donc voilà. Et donc, le bilan carbone, peu importe qui vous soyez dans la chaîne, si vous êtes dans cette chaîne-là et que vous avez une activité quelconque, vous allez essayer de prendre tout ça. C'est-à-dire que si vous êtes l'éleveur, vous, votre impact direct, ça va être l'énergie, ce qui se passe sur votre ferme et les émissions de méthane rejetées par vos vaches, etc., ça va être un impact direct. Mais en indirect, vous allez regarder tant en amont qu'en aval tout le reste pour vous poser des questions et comprendre quels sont les enjeux de la filière dans laquelle vous inscrivez et si vous pouvez avoir un pouvoir d'influence ou pas. Mais si vous êtes le transformateur, idem, vous allez faire votre périmètre direct, mais là, ça va venir chercher votre usine et ce qu'ils se font, et si ça se trouve, il n'y a aucune réaction chimique qui est maîtrise directement, vous allez être que sur de l'énergie, plus un peu de réfrigération là. Mais vous allez regarder votre chaîne amont, votre chaîne d'aval aussi pour vous poser des trucs. Et vous, consommateur, quand vous faites votre bilan carbone individuel, on vous donne un poids carbone par kilo de viande qui inclut, alors pas sur la chaîne du boucher où vous êtes allé l'acheter hier et tout, ça c'est la difficulté, les bases de données sont génériques, on va vous mettre un poids carbone moyen d'une filière traditionnelle, standard de production de viande. Et donc, tout le monde regarde tout, ce qui veut dire que les scopes 3 des uns sont des scopes 1, 2 ou 3 de quelqu'un d'autre. Donc il y a un recouvrement complet. On va y venir, par contre, et c'est pour ça qu'en cas d'astral, territorial, pays, etc., d'habitude on fait que le 1 et 2 parce que là, il n'y a pas de recouvrement. Mais on va y venir dans une minute. Oui ? Est-ce que c'est la notion de l'unité fonctionnelle ? Oui, mais donc l'unité fonctionnelle, c'est la tonne de CO2 équivalent parce que si tu veux, on ne regarde pas, on fait des activités tellement diverses qu'on ne regarde pas l'usage de n'importe quoi, si tu veux, l'unité est l'unité fonctionnelle puisque c'est ton unité d'impact sur le changement climatique, en fait. Donc l'unité fonctionnelle, c'est ton impact sur le changement climatique et c'est ça que la tonne de CO2 équivalent te donne immédiatement. Alors, l'unité fonctionnelle, voilà à quoi ressemble 1 kg. Donc là, ça pèse vraiment 1 kg, comme on fait la question de tantôt. Et voilà une tonne. Pourquoi il me le met là et pas là ? Il y a un petit... Ah, voilà. Wouh ! Voilà l'affaire de 10 mètres qui pourrait inclure 1 tonne de CO2. Donc là, je suis en CO2, pas en CO2E. C'est que quand... Enfin, ça dépend de la place que prend ce gaz-là et tout. Et donc là, on peut mettre trois bus à un impérial, quoi. Deux côte à côte et un troisième couché dessus directement dedans. Donc, avec les millions de tonnes qu'on éjecte chaque année, heureusement, ça se dilue dans l'atmosphère. C'est pas nocif, on peut le respirer, tout va bien. C'est pas encore en train de modifier... J'ai parfois la question en disant oui, mais est-ce qu'on arrivera à respirer ? Oui, ça ne modifie pas du tout les quantités d'oxygène dont on a besoin de parler. Je rappelle aux gens que c'est de toute façon pas l'oxygène qui a le plus dans l'atmosphère. Vous savez quel est le gaz qui a le plus dans l'atmosphère ? C'est l'azote. Qui est déjà là de ce côté-là. Et comment est-ce qu'on a fait pour ramener tous les gaz à effet de serre exprimés comme si c'était du CO2 ? En fait, on tient compte de leur pouvoir de réchauffement global. Donc, je vais y aller très vite. Vous avez les formules là. C'est ce que Marie expliquait. On regarde l'impact qu'ils ont par rapport à cette captation et ce renvoi principalement, cet enfermement de chaleur dans l'atmosphère et sur la croûte terrestre. On le regarde comparativement au CO2. Et donc, il y en a qui ont un impact beaucoup plus fort mais qui ont une durée de vie plus courte. Donc, le méthane, typiquement, après une 25 années, chimiquement, il s'est dissous et il n'a plus les mêmes propriétés. Mais il a un impact beaucoup plus fort. Et donc, son impact beaucoup plus fort mais sur 25 ans, alors qu'on dorme ça sur les 100 ans du CO2, fait qu'in fine, jusqu'ici, il a été à 22 pendant plein d'années. Pour l'instant, il est à 25. Et moi, j'avais lu un rapport comme quoi un des groupes du GIEC était en train de se demander s'il ne faudrait pas le réévaluer à 42. Le péroxyde d'azote a évolué aussi comme ça plusieurs fois au niveau des... Non, mais il n'est pas venu de 10 pour arriver à 296 puis à 305. Mais il a évalué quelques fois. Donc, quand tu fais tes équivalents de carbone, tu perds de par ses équivalents la composante un peu temporelle entre les différents gaz parce que tu es à l'eau. Tu perds les précisions là. Oui, mais il n'y a aucun gaz dont l'effet n'a lieu que pendant une année et puis c'est terminé. Ils ont quand même tous... Oui, ils ont tous... Enfin, je ne vois plus les courbes de tous visuellement, mais ils ont tous quand même un certain nombre d'années. Mais de toute façon, ça reste le CO2, celui qu'on rejette le plus. Et donc, c'est pour ça que ça a été normé sur les 100 ans du CO2. OK, donc c'est comme ça qu'on a une série de chiffres et que, comme je disais là tout de suite... Oui, c'est simplement un calcul intégral, mais... Oui, mais j'accélère sur le truc. Et donc, c'est comme ça que le GIEC remet à jour ses tableaux, mais que vous voyez que la valeur évolue en fonction des rapports. Et donc, on attend. Ils sont un peu en retard, mais ça va arriver début 2022. Eux aussi ont eu une crise Covid pour leurs réunions et autres. On attend la remise à jour des facteurs. Et donc, ça aussi, ça perturbe parfois les gens, mais ça reste de la science. Donc, le bilan carbone est plutôt une approche ingénierie-calcul, mais qui essaie de se baser sur les dernières infos de la science. Et la science, elle continue d'avancer là-dessus. Et donc, on révise régulièrement une série de facteurs et autres sur lesquels on se base. Et ça, ça permet après de sommer le truc. Ben voilà, plein de manières de rejeter une tonne de CO2 équivalent. Et de nouveau, vous allez me dire oui, ça dépend de la voiture, ça dépend... Enfin, voilà. Et donc, l'intérêt de l'exercice, en fait, c'est de pouvoir regarder tous les pans de votre activité, et peu importe que vous vous déplaciez, que vous soyez en train de manger, que vous fabriquiez du textile ou que vous fassiez une réaction chimique pour votre processus. L'idée, c'est d'harmoniser tout ça et pouvoir vous montrer l'impact sur le changement climatique en une seule unité pour que vous puissiez comparer les ordres de grandeur et vous poser la question de où est-ce que mon activité génère le plus d'impact si j'estime que c'est important de le faire. Mais je veux bien fournir les slides, relax. Tant que vous ne les envoyez pas sur Internet du jour au lendemain, moi, je n'ai pas de soucis. Alors, après, mais là, je vais aller très, très vite pour revenir plutôt sur la conclusion. Mais la méthodologie, mais ça, vous découvriez le jour où vous en faites un. Mais on vous liste exhaustivement tout ce à quoi il faut essayer de penser pour ne rien rater. Donc, ça va jusqu'à le déplacement en domicile, le travail des employés. Et d'un côté, c'est compréhensible parce que s'ils ne viennent pas travailler, votre activité, elle n'aura pas lieu. Et donc, oui, ça peut faire partie de votre responsabilité de vous demander si je peux les aider. Dans des métiers de service, les gens sont toujours surpris, mais dans des métiers de service, quand ils prennent un peu d'emploi, c'est souvent un poste qui est loin d'être négligeable. Quand on s'est installé en race, campagne, à mille bornes de tout moyen de transport en commun, tout le monde vient en bagnole et fait des kilomètres et des kilomètres. Et quand on cumule les kilomètres, on est vite surpris que ça fait beaucoup. Faire le calcul fait des pivots. Voilà. Et c'est normé au niveau des normes internationales, donc de l'ISO 8064, mais en trois scopes. Le scope 1, c'est vos émissions directes, c'est-à-dire, je mets une cheminée au-dessus de votre activité et on regarde tous les gaz à effet de serre qui passent dans la cheminée. Et donc, dans ce cas-là, c'est quoi ? C'est principalement tout ce que vous possédez. Donc, on met une cheminée autour d'une voiture que vous possédez ou autour d'un avion que vous possédez, si vous possédez un avion. Là, dans ce cas-là, on va quand même prendre l'avion. On ne sait pas faire le bilan carbone d'une compagnie aérienne, sérieusement, si on ne tient pas compte du kérosin de l'avion. Là, quand même. Mais par contre, sur tous les autres cas, tout le monde dit c'est un scope 3 que je ne sais pas tenir compte. Mais donc, en fait, on va prendre toutes les sources fixes et sources mobiles qui vous appartiennent de CO2 et de gaz à effet de serre. Donc, si dans votre usine, vous êtes en train de fabriquer du ciment et que dans la réaction du ciment, il y a émission de gaz à effet de serre, ça, ça rend dans votre scope 1. OK ? Idem, un service d'ERCO. Nous, on demande, moi, je demande chaque fois, montrez-moi le papier du dernier entretien de l'ERCO. Ça va de mieux en mieux, mais parce que dans un ERCO truc, le gars vous glissait gentiment à j'ai rajouté 300 grammes, j'ai dû rajouter 300 grammes de fluides réfrigérants, quoi. R404, R232, n'importe quoi. Sachant que ces trucs-là ont un impact climatique entre, alors ça dépend lesquels, mais entre 1500 et 15 000 fois plus puissant que le CO2, ben oui, même 400 grammes, il faut en tenir compte, quoi. Vu le facteur par lequel on multiplie après, quoi. Et puis, le scope 2, on rajoute vos achats d'énergie indirecte, c'est-à-dire, pas l'essence que vous brûlez sur site parce qu'elle n'a pas dans votre cheminée, mais on vous rajoute tous vos achats d'électricité parce qu'elle a été produite pour vous. Et là, il n'y a pas de double comptage. L'usine électrique, elle sait très bien qu'elle a vendu autant à monsieur Intel, à madame Intel, enfin bon, il y a des intermédiaires dans la chaîne, mais il n'y a pas de double comptage là-dessus. Et idem sur ce qu'on appelle le froid ou la vapeur. C'est plutôt en milieu industriel lourd ou c'est quelqu'un d'autre qui fabrique de la vapeur et qui vous l'envoie dans un gros pipeline si vous avez besoin de process chaud, etc. Parce que c'est plus efficace dans un parc industriel d'avoir une seule usine à vapeur et de la répartir entre tout le monde plutôt que chacun sa petite centrale à vapeur. Idem sur le froid ou les chauffages urbains comme on a dans les pays nordiques et à pas mal d'endroits en France. Alors le bilan de la centrale électrique, non, ils font leur bilan aussi mais on sait que on ne... Enfin oui, c'est la seule particularité mais donc sur le scope 2, on sait qu'il n'y aura pas de double comptage entre deux consommateurs différents. Il n'y a qu'à extraire. Soit on a pris la consommation de tous les clients mais quand on fait le truc territorial, en fait on ne te demande pas combien tu as consommé toi. On demande à la centrale électrique combien d'une électricité avez-vous produit et on sait combien d'une électricité a été consommée sur le territoire. On doit juste tenir compte des imports-exports par les câbles transportables. Elle va se retrouver pour en G0 alors ? Non, non. Puisque la centrale électrique elle a fait venir du charbon ou du truc ou n'importe quoi. Donc elle a aussi son... Elle, c'est son scope 1. Ton scope 2 à toi et son scope 1 à elle. Mais c'est facile à décompter si tu veux parce qu'il y en a très peu des centrales électriques. Il n'y a pas des milliards de centrales électriques. Et puis tout le reste c'est du scope 3. Et c'est là que c'est la foire d'empoigne. Et c'est là que les gens ont tendance à fort raboter. Ah oui, mais ça c'est trop compliqué. On ne va pas le regarder. Moi, j'allais dire nous avec Fred Chaumet chez Factor X on parle du principe Ok, c'est difficile. On va mettre une hypothèse. Même si elle est approximative, grossière avec 30% d'instruction. On va mettre une hypothèse. Et on va voir a posteriori si avec cette hypothèse-là c'est de façon une petite colonne et que ça ne vaut pas la peine de creuser plus l'hypothèse et pas de truc. Ou si avec cette hypothèse-là ça devient votre colonne qui est 10 fois plus grande que les autres ben là on va peut-être vraiment essayer de creuser. Mais il vaut mieux savoir quelque chose qui n'est pas certain pour se rendre compte de où on se situe qui dit c'est trop compliqué je ne le fais pas. C'est comme ça qu'Evian répond oui mais non vous ne vous rendez pas compte les camions moi je ne sais pas tracer tous mes camions. Enfin, Evian les bureaux de Danone à New York ont Evian gratuite pour tous les employés. Ça on sait calculer avec combien on offre à chacun mais on ne sait pas calculer le transport. ça c'est la même chose mais formé GHG protocole ONG américain donc diagramme plus joli plus esthétique que ceux de l'ADEME mais c'est la même chose et vous l'avez exprimé de différentes façons et il y a des tableaux etc. Et après pour la partie math c'est super simple en fait vous prenez des quantités donc ce qu'on appelle des unités d'oeuvre combien de kilomètres vous avez parcouru et vous les estimez c'est nécessaire vous trouvez des facteurs d'émission des bases d'émission et au niveau mathématiques c'est fois plus quoi. Pour chaque sous-poste vous faites une multiplication puis vous additionnez vos sous-postes et vous les regroupez thématiquement et vous faites émerger un bilan en ordre de grandeur pourquoi ? Parce que les facteurs d'émission sont en ordre de grandeur c'est pas le morceau de steak de votre assiette qui vient de votre boucher qui lui s'apprisonne lui-même chez l'agriculteur du coin c'est un facteur d'émission moyen de la viande si par contre vous êtes dans ce secteur-là vous allez aller gratter et commencer à affiner mais pour tous ceux qui veulent juste voir cafétéria d'entreprise le jeu dit veggie ça a un impact mais dans ce cas-là on leur démontre l'impact avec un facteur moyen de la viande versus le facteur moyen d'un plat végétal on commence pas à les creuser quelle filière viande si un jour ils arrivent là on sera ravis de le faire mais donc ça dépend pour chacun mais hors de grandeur et donc ici aussi c'est pas grave qu'il y ait des ordres de grandeur il sera temps quand on voit la lourde du truc de se dire ce truc a l'air important on va quand même essayer d'affiner de réduire notre incertitude voilà parce que il y a des trucs différents mais vous voyez tout est toujours relatif et donc il faut se poser des questions mais voilà des facteurs d'émission standards sur toute une série de trucs mais heureusement dans votre vie vous ne consommez pas autant de tonnes de bœuf que de tonnes de béton quand vous avez construit une maison ou un bureau ok mais de la même manière que vous utilisez du textile pour vous habiller mais vous n'utilisez pas des tonnes de textile même si vous êtes fashion addict si Steve toi tu es en tonnes de textile on a ça mais c'est toujours relatif il y a toujours autre chose donc le même diagramme avec la même barre textile en rouge une fois que je rajoute certains composants électroniques d'où l'empreinte climatique du numérique transition numérique et transition climatique ne font pas forcément bon ménage en tout cas il faut être intelligent et bien y réfléchir la manière standard à l'heure actuelle c'est une moyenne je ne sais plus quelle est-il de produire une tonne de vêtements textiles alors ça vient de mode intensif d'élevage souvent de culture du coton à coup d'engrais de plein de trucs d'hydratation plus d'habitude ça a fait trois fois le tour de la planète parce que c'est cultivé dans les plaines du Midwest américain ça revient à se faire tisser en Bangladesh et dans les pires cas on a pu démontrer que ça faisait huit fois le tour de la planète ça dépend lesquels ça dépend comment tu biosources mais si c'est de l'intensif ça risque de ne pas être meilleur que du synthétique et je crois qu'il y a la déforestation et il y a probablement dans celui-là si tu es dans l'intensif pire on a fait des déforestation de nouveau je vous donne je vous montre des ordres de grandeur et l'insecticide l'insecticide il y a beaucoup de chimie derrière et à mon avis mais voilà je n'ai pas creusé ce truc-là dans la fabrication de cet insecticide il y a sans doute quelques réactions chimiques qui émettent des gaz à effet de serre que je peux imaginer que depuis la tank date ce truc-là que l'on capte peut-être aujourd'hui et qu'on essaie de détruire avant qu'il parte dans l'atmosphère mais c'est par tonnes tu n'utilises pas une tonne d'insecticides c'est des choses qu'on utilise une bonbonne d'insecticides c'est quelques dizaines de grammes maximum ici je suis tout par tonnes alors ça c'est par exemple c'est une recommandation du GIEC le bois est négatif s'il est utilisé comme bois d'oeuvre c'est-à-dire dans de la construction où il va pérenniser pendant 100 ans alors on considère que le bois est négatif si par contre c'est du bois chauffage tu vas avoir un très léger impact positif mais donc l'impact est négatif mais donc la valeur deviendra positive en fait grosso modo du bois lorsqu'il est brûlé ou qu'il se détériore etc réémet le carbone qu'il a capté pendant sa croissance et donc tu as un bilan zéro mais pas quand tu le brûles parce que la réaction fait qu'il y a des sulfures et il y a une série de trucs qui font qu'il y a un petit impact si par contre on considère que tu bloques le bois d'oeuvre et que tu le fais alors on considère normalement la recommandation est qu'il faut que tu fasses une construction dont on pense qu'elle va rester raisonnablement 100 ans mais tu fixes le carbone dans cet élément là et pourquoi moins qu'une tonne ? moins une tonne 4 ? moins une tonne 4 par tonne de trucs parce que c'est le carbone qui l'a cassé le CO2 qui l'a cassé attention qu'il capture du CO2 il rejette le O et il ne garde que le C donc tu as un rapport massique vous savez il faut un ingé bio pour vous refaire la démonstration mais les incertitudes j'en ai assez dit mais vous vous retrouvez avec des bilans avec des incertitudes mais il vaut mieux savoir que donc ah ben c'est mon dernier slide je pense non attends j'en avais un autre oui ben en fait c'est le même oui ok on le disait aussi j'avais déjà vu il vaut mieux savoir que j'ai ça même si j'ai une forte incertitude que de ça être dit je ne vois pas bien comment mesurer ce truc là je l'ignore parce qu'autrement tu te fais plaisir en pensant ça et donc voilà voilà et c'est typique 20-30% d'incertitude dans un bilan carbone c'est tout à fait typique mais tu as quand même souvent des profils où ça sort et donc je crois que j'ai remis le même derrière non voilà c'est pas tout à fait le même donc vous voyez la taille de l'incertitude là ça c'est le bilan carbone donc c'est le bilan carbone d'un d'un centre hospitalier qui était persuadé que avec leurs nouveaux équipements etc ça allait être et leur énergie et leurs immobilisations c'est à dire l'investissement dans les bâtiments et dans les machines qui allait être leur premier poste d'émission et qui m'avait déjà pré-annoncé vous imaginez bien vous pensez bien qu'on ne va pas savoir changer grand chose l'investissement on l'a fait et de toute façon tout le monde attend de nous qu'on soit un hôpital à la pointe et l'énergie on peut peut-être un peu raboter mais nos patients sont en petite blouse hôpital tout le temps on ne veut pas des grippes en plus de leurs problèmes de base pas de problème madame on va commencer par faire le bilan résultat des courses premier point les achats de produits là-dedans à peu près la moitié achat de médicaments donc on est en dizaines de millions de médicaments dont ils ne savent même pas d'où ils viennent dont ils n'ont jamais posé donc maintenant ils commencent à poser la question à leurs fournisseurs et dire tiens qu'est-ce que vous faites par rapport à la thématique donc ça va être lent ça va être un changement lent mais ils commencent maintenant à poser la question à leurs fournisseurs en disant qu'est-ce que vous faites ça ça fait partie de leur scope 3 scope 3 c'est de l'indirect complet en fait mais en attendant ils ont un vrai levier d'action alors il y a un premier qui est tabou maintenant on dit dans l'hôpital c'est est-ce qu'on peut prescrire moins en fait un dernier truc que j'aurais dû vous dire sur cette introduction complète ceci la manière dont on fait les maths du bilan carbone vous donne aussi les deux leviers d'action en fait quand vous voyez une colonne vous avez deux manières après il faut aller dans la nuance c'est plus compliqué je caricatue mais première manière c'est que vous pouvez en faire moins vous pouvez réduire la quantité est-ce que je peux offrir le même service ou le même produit en me déplaçant sur moins de kilomètres en consommant moins de ceci donc on est dans l'optimisation dans l'affinage etc et puis de l'autre côté on est du côté qualitatif on peut faire mieux est-ce que plutôt qu'un truc en culture intensive je peux utiliser un truc certes toujours biosourcé mais respectueux d'une série d'autres contraintes et donc je vais peut-être en utiliser toujours la même quantité voire parfois un peu plus de quantité mais peut-être que je vais avoir un truc dont le facteur d'émission est divisé par 5 donc les actions elles sont toujours quantitatives ou qualitatives et donc chez eux hop 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 chez eux sur les médicaments on pourrait faire moins si les médecins réfléchissent à deux fois s'il faut vraiment prescrire le truc oh vous vous rendez pas compte problème culturel bah oui c'est exactement ça le problème du changement climatique c'est le problème culturel il faut que nos cerveaux acceptent de se dire c'est important et on va l'adresser etc et ils peuvent faire mieux aussi mais comme ils sont pas directs c'est plutôt en posant la question aux fabricants en demandant qu'est-ce qu'ils eux-mêmes mettent en oeuvre et est-ce qu'ils font des trucs est-ce qu'ils font attention sur un certain nombre de trucs etc donc voilà ils en étaient sur la chaise parce qu'ils étaient très embêtés que les déplacements quand c'est des centres hôpitaux universitaires les professeurs vont à des conférences partout et on ne voulait pas stigmatiser ces éminents professeurs qui vont en avion quatre fois par an à des conférences etc et donc ils ont été très très soulagés de voir que les déplacements professionnels ils étaient là donc finalement bon ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tous continuer à prendre l'avion quatre fois par an mais à l'échelle de l'hôpital c'était pas si truc c'est normal parce que dans l'hôpital en fait vous avez un prof pour dix assistants pour cinquante infirmières je galvode un peu mais c'est un peu l'ordre de grandeur donc c'est pas tout le monde qui va en conférence toute l'année par contre ils ont été très surpris aussi transport des visiteurs et des clients transport et déplacement domicile travail vous avez tous les jours 4000 personnes qui viennent travailler quelque part et selon ce qu'on fait ou pas on a ou on n'a pas réfléchi à leur donner un moyen d'action de venir donc l'hôpital de Tigny c'est pas son bilan à lui l'hôpital de Tigny n'a pas encore fait son bilan mais ils sont à côté de la gare de Tigny et ils veulent aller à Ouave le long de la 411 et ils expliquent que c'est l'hôpital en transition moi je leur ai expliqué gentiment car je vous l'ai bien parié beaucoup que cette colonne là elle allait faire fois 10 ad minima transport des visiteurs des clients c'est la même chose si vous êtes mal situé vos visiteurs aussi un hôpital un hôpital qui tourne un peu c'est plus d'un million de patients en contact sur une année et donc selon la manière dont ces gens viennent et dont on a réfléchi qu'ils puissent venir ou pas c'est la même chose Vivacois par exemple à Bruxelles et ils n'étaient pas autant fait dans une démarche carbone à déménager son centre ça leur a coûté une fortune mais ils sont boulevard de l'impératrice Joséphine donc ils sont à 150 mètres de la gare centrale c'est la première fois que je vois une entreprise où 45% des employés viennent en train mais évidemment c'est une évidence pour eux mais voilà ça fait partie de l'indirect dans les autres exemples il y avait le coup il est dans l'énergie directe le chauffage il est compliqué parce que non mais ils font partie de l'UCL par exemple quand c'est Louvain ils font partie de l'UCL ils ont une chaudière globale pour tout un site qui est hyper efficace etc mais c'est souvent là c'est pour ça que nous on prêche pour faire l'exercice en grand ordre de grandeur en allant prendre votre scope 3 étendu parce que il y a des choses souvent qui se cachent là où vous ne pensiez pas ce qui n'empêche pas de réfléchir à sa chaudière à la diminuer ou en mettre une plus efficace et je connais d'autres centres qui font du bois énergie etc mais pour vous donner alors de nouveau je prends des exemples un peu caricatural mais pour vous donner des trucs Fred il avait fait le bilan carbone des jeux olympiques de Londres en 2012 quel est à votre avis le premier facteur d'impact CO2 d'un événement comme les jeux olympiques et je pense que c'est resté le même pour les suivants même si on ne l'a pas refait il y avait pire que ça qui est déjà pas triste ah les goodies non 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 pire que ça alors c'est on peut le voir comme un goodies en fait c'est le nombre de gens qui renouvellent leur téléviseur avec toutes les promotions à l'occasion des jeux olympiques pour bien revoir les retransmissions avec des tv 100k 4k enfin à l'époque c'était pas 4k c'était 100 hertz le grand truc à la mode à l'époque en 2012 c'était pour bien voir les ralentis et tout on va vous donner une télévision 100 hertz parce que comme elle se renouvelle deux fois plus vite que votre ancienne télévision 50 hertz vous allez mieux voir alors moi j'ai fait télécom c'est de la couille en grand parce qu'on n'a pas changé ce qu'on envoyait comme nombre d'images donc on atténue un peu le sentiment de votre téléviseur mais un événement comme les jeux olympiques dans le monde c'est des dizaines de millions de téléviseurs qui sont vendus dans les 3 semaines qui précèdent les jeux olympiques Netflix alors le fait de manière constante complètement et à ma connaissance on n'a pas encore fait son bilan carbone autre exemple on a fait le bilan carbone de réseaux de transport en commun premier aspect du bilan ils n'étaient pas contents sur celui-là mais premier aspect du bilan Proximus oui alors je ne vais pas dire trop de mal parce qu'ils font ça avec un concurrent avec lequel je ne partage pas l'approche mais ils ne font ça que sur ce qu'ils ont décidé qu'ils pouvaient prendre et ils compensent en payant des arbres en Afrique c'est le problème de tous les gens qui vont dans la compensation avant d'essayer de faire de la réduction ça aurait mérité encore un quart d'heure mais je ne l'ai pas inclus mais si vous essayez juste de compenser sans réduire ça ne va rien changer en fait donc grosse entreprise de réseaux de transport en commun dans des villes premier point d'impact à votre avis si on prend du scope 3 élargi d'une entreprise dans le réseau de transport en commun genre RATP STIB ou non ça n'a pas été jusque là je crois parce que la télévision toutes les boîtes tous les vendeurs une action marketing orientée aux jeux olympiques c'est flagrant impact indirect de leur publicité en fait donc en fait aujourd'hui tous les réseaux de transport en commun équilibrent leurs comptes par de la publicité tout à fait commerciale ça il ne faut pas prendre en compte ça n'a rien à voir avec notre métier etc donc nous on dit c'est embêtant que vous le preniez en compte dans votre bilan comptable dans votre compte de résultat comptable puisque visiblement c'est truc et que vous avez un spécialiste marketing qui en plus on a trouvé en grattant enfin en posant des questions à d'autres pas au comité de direction direct on a trouvé un super rapport qui en plus ils utilisent pour montrer comme votre réseau est performant et dire aux annonceurs de venir chez vous parce que vous arrivez à démontrer grâce à une étude bien faite le taux de conversion grâce à la publicité dans votre réseau par rapport à aller mettre ça ailleurs etc donc non seulement vous avez un impact vous êtes pertinent vous le maîtrisez vous avez développé l'activité puisque vous avez des spécialistes du truc donc nous oui on va vous le mettre avec ah boum c'est l'impact et la publicité oui donc le nombre de tu peux faire une estimation alors on a discuté après plein mais même quand tu disais quand tu divisais par 4 le taux qu'il clame à l'annonceur à qui il le vend en disant on va tenir compte vous clamez que votre réseau il a un super taux dans la pub je pense qu'un taux de conversion de 3% ou quoi par rapport à l'exposition ils savent le débit qu'il y a ils te disent un taux de conversion ou c'était 0,3 je me souviens plus ils avaient un chiffre qui est pas mal et qui donc plaît aux annonceurs on va prendre ce chiffre là on va prendre le produit moyen sur une année comme ils savent te dit que vous avez fait on va donc considérer la conversion et le poids de fabrication de ces sur-objets que vous avez contribué à vendre on l'a encore divisé par 10 et malgré ça ça restait leur plus grosse colonne de leur bilan carbone non mais c'est eux qui font des partenariats avec tous ces trucs là et c'est eux qui revendent les droits télé et qui encouragent ce truc là donc on est d'accord qu'au plus on est loin de soi au plus c'est compliqué au plus ton levier d'action est indirect mais tu as un poids commun puisque tu discutes avec ces interlocuteurs à un moment donné ou à un autre que ce soit en aval où c'est toi qui achètes des choses à des fournisseurs tu as ton pouvoir de consommateur qui alors après ça dépend si tu as un petit pousset ou un géant tu vois un hôpital qui achète des médicaments moi je leur ai dit oui mais si vous vous ne posez pas des questions au fabricant de médicaments avec qui vous êtes en contact direct comment voulez-vous que moi je pose des questions à mon pharmacien qui va me dire bah non évidemment que je ne pose pas des questions à chaque fabricant de médicaments que j'ai dans ma pharmacie donc il y a une question de poids relatif et tout mais quand tu achètes tu es toujours en pouvoir de poser des questions quand tu vends ou que tu fais des partenariats les Jeux Olympiques ils font des partenariats d'abord ils vendent vilain et cher les droits de retransmission et ils font des partenariats avec tout ça et ils soutiennent indirectement les pubs et tout ils peuvent le mettre sur la table d'une manière ou d'une autre après la solution ne dépend pas que d'eux et certainement pas d'eux en titre principal mais tu ouais voilà après il ne faut pas virer dans le truc le meilleur bilan carbone c'est d'arrêter toute activité mais ça va être dur de se nourrir à la fin du mois donc il ne faut pas non plus virer à l'extrême complet mais voilà moi je pense que si je devais synthétiser si le bilan carbone peut vous servir à quelque chose vous qui avez des projets entrepreneuriaux etc c'est pour vous aider à vous poser des questions sur tous les tenants et aboutissants de votre projet vous êtes sûr qu'il n'y a pas un effet rebond qui est caché quelque part et ouvrir votre réflexion en sens large et souvent quand vous l'ouvrez en sens large vous allez vous rendre compte que c'est par des pivots de business model ou des petits trucs et ça peut parfois donner sur des trucs complètement nouveaux et novateurs mais c'est en présentant des choses différemment dans votre business model que non seulement vous allez pouvoir réduire des impacts indirects plus ou moins importants et qu'en plus vous allez vous démarquer parce que vous serez vraiment innovant et si vous êtes sincère vous allez pouvoir communiquer dessus en plus c'était Marco du jour Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !